C'est une affaire qui a bientôt près d'un siècle, puisqu'elle se déclenche en 1923, lorsqu'on a deux hommes d'affaires, pourrait-on dire bretons, qui vont sur Paris pour vendre une Cadillac dans le cadre d'une affaire qui reste un tout petit peu obscure. Et sur ces deux personnages, l'un c'est Guillaume Ceznec, maître de Syrie, l'autre Pierre Kemner, qui est également marchand de bois et conseiller général du Finistère. Et puis il part à deux et il n'y en a qu'un qui revient, en l'occurrence Guillaume Ceznec. Et on va s'interroger et s'intéresser bien évidemment à celui qui reste, au témoin qui a vu pour la dernière fois celui qui n'a jamais reparu. Et assez rapidement, en s'intéressant à Guillaume Ceznec, on va s'apercevoir que ce qu'il dit par rapport à la disparition de son compagnon de voyage est quand même pour le moins obscur. Et puis petit à petit, il va être soupçonné de l'avoir fait disparaître pour des raisons, je dirais, financières. Donc l'affaire commence là, il y a tellement de présomptions autour de Guillaume Ceznec que l'année suivante, en 1924, lors d'un procès de cour d'assises à Quimper, il est condamné pour meurtre, pour faux, et il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il va donc partir en Guyane et revenir en 1947 avant de mourir à Paris en 1954. Mais sur toutes ces périodes, alors qu'au moment du procès, personne n'avait trouvé qu'il y avait à redire ni à la condamnation ni à la manière dont les choses s'étaient passées, il va commencer un mouvement, dont je ne vais pas raconter les détails, alimenté successivement par la femme de Ceznec, par la fille de Ceznec, par le petit-fils de Ceznec, tendant à tenter de prouver qu'il y avait eu une erreur judiciaire, en quelque sorte, et donc on avait envoyé au bagne un innocent. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre le dossier, c'est-à-dire de reprendre l'enquête, l'instruction, le procès, et d'essayer de voir s'il y avait un doute. J'ai procédé comme les différentes commissions de révision, qui depuis, pendant près d'un siècle, ont tenté de voir s'il n'y avait pas eu un problème quelque part. Aucune de ces tentatives de révision n'a produit quoi que ce soit, elles ont toutes échoué, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc j'ai repris l'ensemble du dossier, qui prouve effectivement qu'il n'y a pas d'affaires d'État, comme on l'a dit, il n'y a pas de machination policière, il n'y a aucun doute sur toutes les présomptions de culpabilité concernant Ceznec. Donc ça, c'est la première partie, en quelque sorte, de mon ouvrage. Les parties suivantes, c'est comment les médias, depuis presque un siècle, se sont emparés du sujet, l'ont alimenté, sans jamais revenir aux faits. C'est un peu, j'ai pas lu, j'ai pas vu, mais j'en ai entendu causer. Et donc, on est sur un phénomène qui s'alimente, qui s'auto-alimente lui-même. Et donc, c'est vraiment cette histoire qui est à la fois une histoire judiciaire, qui est un roman familial, et qui est une histoire des médias depuis bientôt un siècle. Sous-titrage ST' 501